Bonjour, je suis Thibault Desplanches du laboratoire Célestalab. Célestalab, c'est un laboratoire d'analyse, d'études et de conseils en biologie des sols et en valorisation des produits organiques. En fait, on a un travail de laboratoire qui est un travail de rendu de chiffres auquel pas grand monde comprend quelque chose. On s'intéresse essentiellement aux agriculteurs. Notre rôle, c'est ensuite de transformer ces chiffres en quelque chose de compréhensible, c'est-à-dire qu'on rend un conseil. On va faire la synthèse des points forts et des points faibles des différentes parcelles qu'on va analyser, faire des propositions d'action afin de lever les contraintes pour que les agriculteurs produisent mieux, produisent plus et plus durablement. Le sol, il a une importance capitale parce que c'est de là d'où viennent toutes les productions agricoles. Si on peut manger, c'est parce qu'il y a un sol, parce qu'il y a un sol qui est capable de fournir des nutriments, fournir de l'eau et donc on ne saurait pas s'alimenter si on n'avait pas le sol ou alors il faudrait des productions hors sol et qui seraient totalement incompatibles avec nos objectifs finalement de production durable. Finalement, s'intéresser au sol, c'est s'intéresser à notre source d'énergie primaire, essayer quelque part de nous permettre de vivre. Et le sol, il fait face à des problématiques, des contraintes dont on s'est aperçu assez récemment, une perte de fertilité globale, une perte de la matière organique, de l'activité biologique, des contraintes dues à l'augmentation du poids des machines, un travail du sol un petit peu important. Finalement, non, on est là pour, dans ce système de contraintes, essayer de les lever pour permettre à l'agriculteur de produire mieux et plus durablement. Quel a été votre principal moteur pour devenir un chef d'entreprise ? Ça, c'est une bonne question pour devenir un chef d'entreprise. Je pense que ce n'était pas mon idée principale, c'était plutôt d'avoir un impact significatif sur le monde qui nous entoure, en particulier sur le monde agricole et être capable quelque part de diriger un bateau qui permettrait d'emmener tout le monde. Je me sentais la motivation et l'énergie suffisante pour faire ça et donc j'aime bien avoir une équipe autour de moi et pouvoir l'amener à un but qui est sage. Quelle a été votre plus grande inspiration ? Ma plus grande inspiration, ça a probablement été ma famille. Je suis issu du milieu viticole. Je pense que j'ai grandi toujours avec cette idée de la fertilité du sol, la fertilité du terroir. Je viens de Bourgogne, c'est une idée assez forte là-bas. J'ai toujours eu envie de travailler dans le milieu du vin et puis finalement je me suis rendu compte que pour faire du bon vin il fallait des bons raisins et pour faire des bons raisins il fallait un bon sol. Je pense pour ça que je me suis assez rapidement orienté vers le sol et puis sa fertilité. Vous devez recruter demain, quelles valeurs et quels atouts retiendront votre attention ? Je pense que moi j'aime déjà travailler en m'amusant et donc j'aime travailler avec des gens qui sont, on va dire, qui ont une énergie et qui ont une curiosité sur les sujets dont on va traiter. Donc avant tout j'aimerais travailler avec des gens qui ont cette curiosité sur le sol, cette curiosité sur la fertilité, sur l'avenir de notre production agricole, qui s'intéressent à la thématique du stockage du carbone, de l'activité biologique des sols et qui sont pas finalement concentrés uniquement sur l'objet de leur travail mais aussi sur tous les thèmes qui vont les entourer, l'agriculture de manière générale, les nouvelles pratiques. Je pense que c'est ça qui m'anime finalement, c'est d'avoir une équipe qui soit à la fois animée de la même énergie que moi et aussi qui a envie toujours d'aller un petit peu plus loin et d'être, mettre sa curiosité au service d'une cause entrepreneuriale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !